Autour de moi, une partie de nos commissions de l'éducation, parce qu'il finit la rentrée entre temps, je te connais, il y en a beaucoup de professeurs dans nos commissions et donc beaucoup pas capables présents, mais à mon gauche, Dorin Chakori, ancien lourd maire pour lui, qui est même une directrice du collège secondaire privé, à mon droite, Sachin Inoua, enseignant de carrière, dirigeant du MMM, et puis nos camarades Adjouda, membres du comité central du MMM, et qui finit de faire de longues années comme président Parent Teacher Association, donc un membre actif de nos commissions d'éducation. Il nous préfère sa conférence de presse-là à la demande de nos parents, beaucoup, beaucoup de parents qui mettent pression devant nous, face à certaines, dans la presse où il trouve certains titres, vraiment, mais il y en a quelques titres qui viennent dire « rentrer sans un microche » ou bien « rentrer sous le signe du changement ». Bon, on ne va pas en réagir surtout par rapport à ça. La rentrée fin de faire, lundi dernier, exactement une semaine, le 11, demain, apparemment, résultat est si, donc aujourd'hui c'était le dernier moment, la dernière occasion qui nous tienne là, pour faire une conférence de presse, pour cause des couacs de la rentrée. Pour cause des cafouillages de la rentrée scolaire, et il y en a beaucoup. En fait, le handout qui est allé à moi pour nous autres, moi il résume les 10 points qu'il nous peut causer, comme les 10 couacs de la rentrée en 2016. Premier gros problème, comment nous tous, qui parents, connaît, c'est le ban manuel scolaire. L'année allée, l'année vignée, ma matière de bon parents reste exactement pareil. Pire, au primaire, ça l'année là, il n'a pas de problème sérieux. Le handout cause problème dans le standard 3, 4, 5, mais en fait, nous finons compte vérifier, nous, mon renseignement, qui est le parent, une de nous, en fait, c'est 2, 3, 5. Valeur du jour, là, selon nos renseignements, seconde et troisième dans l'école primaire, peine à livre du tout, peine à manuel scolaire. Depuis une semaine, professeur, peu débrouillé, peu battu, d'après votre expérience, d'après celle qui se connaît, qui me vient de montrer. Pena manuel. Troisième, peine à manuel. Quatrième, même manuel que l'année dernière. Cinquième, six livres français qui n'ont dans l'école primaire. Ça aussi, une fête dernière, j'ai dit, à part de ça, on a fait une photocopie, qui n'a graphé ensemble. Alors, on a fait une école, on a fait une MAI, on a fait une livrée, même pas livrée, quelques feuilles de photocopie. qui, avec raison, dans la presse déjà, les parents ont dénoncé, ils ont dit, a photocopie de mauvaise qualité, pédiments d'enfants distincts coulés, pas capables de trouver coulés, a photocopie noir et blanc, photocopie de quelques feuilles, qui, professeur, ne finit fait la moitié dans une semaine, et pas connaît, quand on peut na manuel, supposé, a trahié le matériel pour le nouveau programme, le programme rénové, a l'école, pas connaît, quand on peut gagner, et à l'eau, qui, ben, manuel, supposément, disponible online, et n'a juste une partie, qui est online, les autres classes, pas online. Donc, au niveau de manuel pour le premier, cafouillage général, à tel point, qui, ben, les parents peuvent dire, ben, si tout ça fait une cause, 9 years schooling, des bienes, ben, n'est venu même, là, à la rentrée, pas peut-être capable de produire, ben, manuel, une annonce, avec grand fanfort, un nouveau curriculum, mais quand on peut aller, qui peut en aller l'année prochaine, qui peut en aller l'année d'après. Quant à secondaire, ben, tous les ans, même affaire. L'arché d'Ivan, ben, librairie, livre, PNA, parents, par an, qui peut en aller, tout, tout livre, tout le librairie, dans le pays, libraire, metto, lo, collez, collez, metto, lo, ministère, ministère, metto, lo, libraire, virer, tout les mêmes affaires. Et voilà, un ministère, qui pourrait faire une grande réforme, qui ne peut pas foutir et régler un problème, comme manuel scolaire. Alors, qui bat un programme connu à l'avance, programme de Cambridge connu bien à l'avance, et bat un programme, fourmaine de Troyes, c'est le ministère même qui décide. Donc, premier gros cafouillage, premier couac de la rentrée 2016, c'est l'indisponibilité de manuels scolaires, et moi, tant qu'il y a une vie du ministère, vienne démentir nous, face au tribunal de l'opinion publique, de très mauvais augure, en tout cas, pour ces histoires de nain, il y a continuous schooling, qui s'y posait pour elle. Deuxième, c'est de nouvelles matières. Alors, il y a plusieurs journalistes qui viennent dire, mais qui vous pensez de man changement, qui ne vient là, qui peut débuter là, dans le primaire, et moi, je pose la question, mais est-ce qu'il y a vraiment, moi, je ne passe à côté de la plaque, je ne sais pas ce qui est. Moi, je demande mon collègue, nous ne connaissons l'information, nous ne disons, bon mètre d'école, bon professeur, bon parent, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de communication skills. Zéro. Oui, il n'y a pas de professionnel, je suis en séminiaire de formation. ICT. ICT existe, comme un sujet dans le primaire, nous qui t'y introduire ça, en 2000 et 2005. à grand coût, l'achat de man ordinateur, construction de man salle d'informatique dans man école primaire, formation de man maître, de man enseignant, recrutement sous contrat de man enseignant, après, finis-là, ban critique, ban critique qui l'enseignement ICT, titre théorique. au lieu qu'il n'y a pas de savoir via ICT pour un outil pour un enseignement vivant, il n'y a pas de théorique, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'apprendre qu'il y a une pièce qui est là dans un ordinateur. Et, graduellement, après 2005, pareil, il n'y a pas de beaucoup quelque chose qui a fait un récule Soudaram Gokul et Ram Goulam, mais ICT ne monte à pied. Alors là, il n'y a pas de réintroduction ICT. Est-ce qu'il n'y a une réflexion? Lors l'expérience passée. Est-ce qu'il n'y a pas d'évaluation de l'état de ban salle d'informatique? Parce que c'est le mot renseignement, tout ça, ban la salle là, il n'est plus, il n'est plus au point pour qu'il est capable de mettre là-dedans ban ordinateur, ban équipement informatique et qu'il peut protéger de ban intempéries et qu'il peut préserver correctement. Annonce ICT, quand, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il peut faire, qu'il n'y a pas d'accord. Qu'il n'y a pas d'entendre encore, physical education. Mais moi, tu crois, depuis mes enfants, nous tous enfants, nous dans l'école, tout le temps, tu n'as physical education. Là, tu annonces nous, nouveau 6e 2016, physical education. Tu ne comprends pas. Tu annonces nous, tu annonces nous encore, Natasio. Moi, il y a dans la gazette, une malheureuse piscine qui est ici, qui est comblée. Alors, qu'il ne s'agit pas d'une piscine remettre en état, il servit pour qui est ici, et bien, nous avons dans les environs. Tu annonces nous, Natasio. Mais qu'on peut le faire Natasio, quand, qui manière, sous supervision, qui ça ne l'a? Les filles d'annonce, puis annonces nous, théâtre, puis annonces nous, human rights, civic and values education. mais, vous demandez Mme Ducane, puis qui pense, qui s'en a pensé à ce sujet-là? Qu'en pensé à ce sujet-là? Un nouveau sujet, vous vous êtes obligés de dire, attends, minute, le time table. Comment pensez-vous ça? L'examen? Pas l'examen? Qu'en penses-vous ça? Vous pensez un théâtre dans la salle de classe ou pas ? Vous pensez une natation dans la salle de classe? À quel niveau pensez-vous ça? Et c'est pour montrer où le ridicule. Alors qu'il annonce nine years continuous schooling, partout, c'est ça, le petit ronflant, alors, je viens faire deux curriculums, un curriculum primaire, un curriculum secondaire. Alors qu'il y a Mme Ducane, vous n'avez plus pour la primaire secondaire, vous n'avez plus à year one, jusqu'à grade, non? Grade one, jusqu'à grade nine, pour montrer la continuité. Mais quand on a continuité, dans tout pays qui a continuité, on a un seul programme, un curriculum basic education, l'on ne vend, mais il montre où qu'il y a ma mentalité de bandy-moon qui gère le système de l'éducation. Dans le ministère, dans MAI, dans MES, l'Inresse Paris, ce temps-là ne peut pas en termes primaires et secondaires, ce temps-là ne peut pas en termes primaires et secondaires, ce nouveau curriculum, ligne conçue en termes primaires et secondaires, et résultat, c'est tout ça, vaste cafouillage autour de de nouvelles matières dans l'école. Et vous connaissez qui résultat a été ? Résultat, c'est qu'il n'est pas capable de préparer le timetable. Dans beaucoup, l'école, pas encore finaliser le timetable une semaine après la rentrée, parce qu'il peut atteindre le ministère, pour dire qui sujet pour enseigner, combien de minutes par semaine. et qui ça ne l'a pour annoncer, je l'ai dans la gazette, il y a 200 ressources personnes qui pouvent recruter, qui pouvent former au moyen d'un crash course. Alors que j'ai le scheme of service qui n'est pas encore même finalisé. Donc, deuxième catastrophe, c'est tout ça, une nouvelle matière annoncée. Alors, je dis à tous que c'est un changement, que c'est un changement. troisième point, c'est professeur au niveau du primaire. Alors, là aussi, c'est un désordre général. Comment vous connaissez le nombre d'enfants dans le primaire qui est diminué ? Pour une raison tout à fait normale. C'est la démocratie, pardon, pas la démocratie, mais la démographie. Les parents mauriciens peuvent faire moins d'enfants et comment tout le pays est développé ? Il y a un groupe démographique et aujourd'hui, nos populations, les enfants, peuvent diminuer. Donc, c'est l'occasion de diminuer, grander à Bannes, comme les enfants ils n'ont dans la salle. C'est l'occasion d'appeler beaucoup de professeurs, en soutien. C'est l'occasion d'innover. Mais dans la pratique, c'est pas ça du tout. Dès par l'absence d'une réflexion et d'une planification du ministère, certaines régions de l'île, par exemple dans l'ouest, je ne sais pas si il y en a parmi 20 journalistes présents, qui vivent dans l'ouest ou qui ont une famille dans l'ouest. Dans l'ouest, nous avons toujours le même problème. Il y a un professeur, un professeur. Il y a beaucoup de professeurs dans les Nôres, le Sud, plein Willems. On n'a pas pour envie de travailler dans l'ouest à cause du transport. Il y a beaucoup de professeurs. Il y a beaucoup de professeurs expérimentés, je te le rappelle, en 2000-2005, quand on a été ministre de l'éducation, on a créé un nouveau poste qui s'appelle Mentors. Alors, les Mentors, c'est un professeur de grande expérience, qui est un bon enseignant, qui compte en montrer, il n'y a pas besoin d'un administrateur, il n'y a pas vrai ce professeur, il gagne le grade de Mentor, et il gagne le même salaire, la même condition d'emploi, qui est un deputy headteacher. Même un headteacher. Là, il paraît dans les faits qu'il mentore et disparaît. Et le ministère, finalement, il y a une circulaire, donc ça veut dire qu'il y a un professeur d'expérience, il y a un deputy headteacher. Et là, le ministère, il y a une circulaire l'année dernière pour dire qu'il n'y a aucun deputy headteacher qui ne va pas bien faire classe. Alors, résultat, il y a un meilleur professeur, les plus expérimentés, je gagne le badge deputy headteacher, je t'ai le 6e dans le bureau, parfois, il y a un même travail pour jeunes. Ce qui se passe, c'est la longue, les élèves, les bébés. Donc, une incohérence totale. Mais, voilà, le ministère de l'éducation, troisième quack de la rentrée 2016. À côté de ça, Pédiahou, pour recrutement, remedial teachers, vous connaissez, c'est le grand thème du ministère de l'éducation, de la ministre, il permet de remédial teachers, mais il y a écrit dix-cinquante. Alors, qui nous est là, moi, des cent cinquante l'école primaire, à peu près, quand pour recruter cette manière remedial teachers là, qui formation pour nous autres, quand pour poster les autres, dans qui l'école pour poster les autres, qui autres pour le faire, pas connu. Là, parmi tout, mon collègue journaliste qui est là, une bonne partie d'entre nous autres suivent le dossier de l'éducation. Personne n'a qu'à répondre à ma question là. Donc, premier coi, manuel scolaire, deuxième, ma nouvelle matière annoncée, troisième, attribution de classe, déploiement des enseignants aux primaires. Quatrième, ça coule là, mon bon camarade, le ministre Ropan, vient annoncer, qu'il faut des enfants misères, qu'il fait moins bien dans l'école, précisément, parce qu'il y a des misères, alors le gouvernement nous donne manuel scolaire. Pardon, pas manuel, mais matériel scolaire. nous sommes tout bien contents. Le SIF, il nous sort que nous tous, 28 336 enfants. Il a un petit mot de misère dans ce pays là. Mais le comble, si on en vit vraiment et de sa bande des enfants défavorisés, qui n'ont moins sens réussi, on fait un autre matériel scolaire à la rentrée ou la veille de la rentrée. Et là qu'il nous pétendait, le matériel scolaire pour distribuer à partir du 15 janvier, supposé, nous commençons il y a quelques jours, pour prendre une confirmation, et il peut être en lit jusqu'à mi-février. Qui manière, ou pas les, qui, ça va nous en faire les plus misères, ça a eu sa handicap scolaire là, parce que tous les petits camarades qui viennent de mon milieu plus aisés, pour déjà équiper, je n'ai pas besoin d'attendre. Donc ça, c'est le quatrième couac de la rentrée qui parlève du ministère de l'Éducation, mais aussi un peu, parce qu'il me dit ce qu'il ne va pas le ministère de l'Éducation, pour je donner un renseignement qui me dit, attends. Cinquième problème, mais maintenant, on passe au secondaire. C'est le pré-vocation, pré-professionnel. Je le connais, pré-vocation, tous vous, enfants plus misères, enfants qui n'oubliaient, tout le temps. Ça, ben, ces enfants-là, finnt traités d'une façon inacceptable par le ministère de l'Éducation. Ça, l'année-là. N'est que les 8 envies, vendredi, les 8 envies, qu'ils ont de fin connaît, qui connaît, ils ont de pégané. Et la rentrée le 11. Ben, les parents privent, mauvais en colère. D'ailleurs, la semaine dernière, on a eu la radio, il y a des parents qui n'intervenient. Les parents privent. Donc, le vendredi 8, ils ont de papiers pour dire dans quel colère, ils ont de parler. Même jour, ils ont de l'éducation dans leur colère. Ils ont de la liste de livres, ils ont de l'état uniforme. Même jour, parce qu'après, c'est samedi dimanche, ils ont de faire acoustique, ils ont de l'uniforme, ils ont de livres pour leurs enfants à rentrer l'école lundi. Et on connaît qu'ils ont de pour un enfant, un petit enfant, ils ne font pas ce pas au traumatisme CPE-là. Ils mettent un étiquet le fait le long sur les dos. Ça, les enfants, ils rentrent l'école lundi, les peines n'y font. Ça, c'est la façon que le ministère de l'éducation traite prévocationnel. Pas depuis aujourd'hui. Je ne blâme Mme Toucan depuis bien longtemps. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement, un nouveau ministre à la tête, deuxième à la rentrée scolaire, pire qu'il y a l'année dernière. Et, je suis trouvé dans le syndicat de mon professeur prévocationnel, je fais un front commun, et je vais faire une déclaration par la voix de cette porte-parole pour souligner le fait qu'il prévocationnel reste le parent pauvre, pas connaît qu'il prévoque pour aller, parce qu'il n'y a schooling, mais jusqu'à l'heure, pas une vignée clairement, qu'il peut arriver par un enseignant prévoque, qu'il peut arriver par des enfants qui a l'heure prévoque, et nous, dans le flou, alors qu'il peut annoncer le dernier examen CPE, ça l'année là. Sixième croque, ces collèges privés, alors là, il arrive des affaires qui m'ont considéré extrêmement grave. Je connais l'éducation dans Maurice, les basés l'ont un partenariat. Sans collège privé, jamais, l'île Maurice, pas t'es pas capable d'offrir l'éducation à tous les enfants. Dans le primaire, à peu près une cinquième, de nous banne l'école primaire, c'est banne l'école primaire privée. Et, au niveau secondaire, à peu près la moitié de nous banne l'enfant à aller dans le collège privé. Avant qu'ils nous construisent un collège, en 2000-2005, ils étaient beaucoup plus que ça. C'était 75%. Donc, sans le privé, sans un partenariat fort, on est privé et public pas capable de donner l'éducation à tous les enfants. Moi, c'est un manager qui est privé à mon gosse, moi, c'est un professeur qui est privé à mon droit. Et, en 2000-2005, quand on introduit à la régionalisation, ça même, qui a ce terrain-là, le ministère peut être copié, quand on a introduit à la régionalisation, on a bâti à ce projet-là un partenariat fort. Quand on a demandé tout un collège privé, donne-nous la moitié de ce qu'on a mis en place. Tout un collège privé. Donne-nous la moitié de ce qu'on a mis en place, nous donne-nous ça à MES, les parents à Playa et MES à vos enfants dans ce qu'on a mis en place. Ça veut dire que ce système que on a mis en place, c'est que le collège d'État prend juste les enfants dans une région et le collège privé prend au moins la moitié de ce qu'on a mis en place dans cette même région. Et ce système-là, malgré M. Gokoulin, il vit une rôde grâce partout, malgré M. Banoir, il vit une bouse fixe, c'est le système qui est encore en place. Le secteur privé est une petite parole, une grande parole qu'ils ont dit de moi, il y a plus de 10 ans de cela, et le système-là reste en place et il donne une certaine valeur à la régionalisation. Là, pour la première fois, il arrive un incident très grave. D'après le système qui m'a mis en place en 2000-2005, comment je le connais, quand un parent se fait 6e, il donne la liste de collège, avant même l'examen. Il choisit dans cette liste-là qui est un collège qui a envie de ses enfants en plage, mais qui est en note de priorité, un des 3, 4, 5, 6, 7. Et lors de la liste-là, il y a un collège qui s'appelle le collège impérial qui trouve à Kuapip. Je ne sais pas que le collège impérial, c'est un collège garçon, mais un collège à très forte demande. Dans la région Kuapip Sud, parmi mon collège privé, vous pensez Saint-Joseph et Kéimpérial, probablement les deux plus fortes demandes. Donc, mon parent est rempli. À l'allaitant MES donne place, il y a une décision. du ministère de l'Éducation, parce qu'il PSSA tous est le pape qui n'est pas capable de prendre une décision, pour taille impérial, pour tirer l'eau à la liste. Grave, il est grave si un parent qui revient à la cour, il est un point valable parce que le ministère est offert la place d'un collège, moi, les parents m'ont fait l'accepter, donc il y a un lien contractuel, un contrat qui est établi, un contrat de confiance, au lendemain de mon résultat, le ministère casse sa relation, les casse sa obligation qui est là vis-à-vis d'un parent, il tire un pape à l'eau à la liste. Donc, si moi, parent, je dis à mes enfants, mais mon père m'est collègue d'État avec un seul collègue privé impérial, je gagne grave, mais ce qui est plus grave là-dedans, c'est qu'il y a créé un précédent. Première fois depuis 2003-2004, le ministère parle lui-même, il peut donner un grand coup de pied à une collègue, il y a les papes à la régionalisation. Mais là, là, au moment que Mme Ducane a fait une réforme, qui basait la régionalisation, qui message vous pouvez avouer. Demain, collègue Saint-Joseph, collègue hindougeuse, collègue islamique, dis-à-vis, vous serez, je n'ai pas voulu donner 50% parce qu'il ne m'a pas obligé, impérial, les pieds d'or, qui vous fait aller là, qui régionalisation vous causez. Le ministère de l'Éducation peut jouer en 10 faits, je ne m'a pas connu qui ça n'a qui réfléchit sur une initiative là, mais les choquant et les créant un précédent extrêmement dangereux. Sixième, quoi que. Septième, ce n'est pas une collègue privée en général. qui peut arriver au collège privé? Là, madame, vous avez l'appel de l'anégeuse, la semaine dernière, il n'y a pas sur eux, pas tracasser, aucun collège, pas pour fermer, il n'y a pas toute liberté, il n'y a pas de rentrer dans le système de l'ané à l'école, même nos camarades, mais dans les faits qui peuvent arriver, c'est que le ministère n'est plus dans aucune politique. On connaît longtemps, un collège privé peut exister, quand une fois une affaire qui nous nous fait mettre en place, c'est qu'il y a un nombre minimum des élèves, il y a deux filières mainstream et une filière privée. Moins que ça, il n'y a pas de reconnaissance et si il y a de l'anégeuse, il y a de l'anégeuse. À ce moment, nous ne connaît quels critères étaient. Une collègue peut fonctionner avec bien des élèves. Une collègue, dans la rentrée, il y a un mauvais problème pour remplir la classe. modernes conférences de presse, je n'ai pas de l'anégeuse, mais mon corps tout le monde connaît. Un côté où il y a un collège privé qui paye nos élèves pour y rouler, seulement le ministère n'a pas payé le prix politique d'une fermeture de collège. Qui critère était ? Qui le minimum pour mon collège fonctionnait ? Personne pas connaît. À l'autre extrême, on apprend dans la gazette qu'il y a ainsi pas quatre collèges qui n'a plus qu'1400 élèves. Est-ce qu'il y a un collège privé qui n'a plus qu'1400 élèves alors que la politique du ministère, encore une fois, à molle époque, quand il y a plus d'élèves, n'utilitait pas plus de 1000 par collège. Au niveau international, il considérait que le nombre maximum d'un collège c'est 800 à 1000. Et bien, le pédagogue est un pied carré qui laisse pas sur le collège combien pied carré par élèves. Ici, je ne sais pas si depuis mes chènes ou depuis mes chènes par l'ouarri. Nous payons un côté collège pour les élèves, l'autre côté pour les collèges qui est là là où 1400 élèves ou réalisent alors qu'il y a un collège d'État qui nous peut construire 50 ans, nous peut dire maximum 1000. Donc, il y a un scandale à ce niveau-là. Et l'autre côté qui nous peut attendre, c'est que tous les ans, la PSSA peut enregistrer une nouvelle demande de collèges privés payants. Mais qui la politique du ministère était ? Est-ce que le ministère peut avoir une privatisation de l'éducation ? Est-ce qu'il peut faire une manière pour qui parents tirent des enfants à payer à mettre un collège privé payant ? C'est la question que le ministère de l'Éducation répond aujourd'hui. Parce qu'il n'est plus trop clair et finit une série de cafouillages à la rentrée. Huitième point, c'est le transfert. dans mon collège. La clé de la qualité dans l'éducation, c'est mon enseignant, mon professeur. Le ministère de l'Éducation est habitué tous nos parents de mon collège d'État à un transfert incessant. Ou pas quand on est recteur qui a un transfert, quand on est pu dire recteur qui a un transfert, quand on professeur qui a un transfert. Et ça, l'année-là, c'est un transfert sans aucune tentative pour stabiliser mon enseignant dans un collège. Et nous apprenons qu'il y a 280 places vacantes, 280 postes professeurs vacants dans mon collège d'État. Alors, ce que le ministère fait? Il emploie les « supply teachers ». Notre final, les collègues, nous apprenons ce qu'on appelle « supply teachers ». C'est un professeur boustroux. Soit un professeur qui est retraité, soit un professeur qui a un travail. Ou un autre ou un autre qui a un contrat en moins, parfois moins qu'en moins. Sa professeur-là, il n'y a aucune continuité. « Mais nous, qui sont motivés pour faire un syllabus ? » Les élèves-là, les « professeurs » là, « Mais nous, qui l'y pensent ? » Qu'il a un potentiel pour être dans sa classe-là ? « Je vous dis, selon mon renseignement, à être vérifié, nous, il y a près de 600 « supply teachers » postés dans un collège d'État. » Ça, c'est une chose qui est moins gagnée qu'il y a moins près de 600. Mais même l'hépatie 600, même l'hépatie 500, l'hépatie 300, l'hépatie 300, l'hépatie 300. Parce qu'il n'est pas capable de faire à des enfants un encadrement pédagogique, un enseignement de qualité sans la base d'un « supply teacher ». de l'hépatie 300, C'est un autre scandale de la rentrée de 1916. Et moi, pour terminer, les deux derniers points, c'est deux, soi-disant, grandes initiatives casse-parqué du ministère. National Attendance Policy. Bien, 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 bien. Je vais prendre la tendance avant parce qu'il y a apparemment celle-là, il y a déjà le site web du ministère. qui fait un tiers à papier-là parce qu'il y a enfants trop absents dans un collège d'État. Je suis à tout. Collège Préder aussi, mais je suis à tout collège d'État. Je ne sais pas si je dois avoir un document sur le site web du ministère de l'Éducation. Je ne sais pas. la première question nous pose. Nous, nous avons des enfants absents. nous, nous avons des enfants absents. Dans un collège, quelle quantité des enfants absents ? Même, même, l'étude, chiffrée. C'est la base qui a été un élément d'information anecdotique qui a été à gauche, à droite. Il y a une impression qui a été qui a été formule une politique. Et la politique qui a été blablabla. parents, puis-à-faire, bons parents, veilles enfants. Professeurs, puis-à-faire, bons professeurs, veilles enfants. Les enfants, puis-à-faire, bons enfants, l'école. Recteurs, puis-à-faire, bon recteurs, veilles enfants. Mais combien il est en nous pétant de ça ? Non, il n'y a pas pour changer. Qui fait, non, il n'y a pas pour changer parce que le fond du problème, c'est la qualité. Si un enfant sentit l'alcoolèse, il y a un bon professeur, il est en train de l'alcoolèse, il y a un bon vien à l'alcoolèse. Si un parent sentit qu'ils enfants-là peuvent faire quelque chose utile dans son collège, l'époux oblige les enfants-là à aller suivre toutes ces classes que moi-même. Mais si ça peine ou qu'il n'y a pas de blâmer ces enfants-là, ces parents-là, qu'il y a l'opé, il donne une priorité et ils sont privés. C'est ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est la qualité de l'éducation, la qualité de l'enseignement est la responsabilité du ministère. Alors, dans sa papier qui est là le website du ministère de l'éducation, il lit le cojo, rôle parent, responsabilité professeur, rôle enfant, responsabilité rectaire, mais il n'est pas le cojo, responsabilité du ministère de l'éducation, qui n'est pas finie via une collègue en Balaou, mais transfert professeur à gauche à droite, pénit le système d'inspectorat, pénit le concept de school leadership, c'est-à-dire que le recteur il vit un school leader qui vit, qui bâtir une communauté composée de ses élèves, ses staffs, qui est une mission commune à réussir à l'éducation. Il n'y a pas ça. Le premier coupable, c'est le ministère de l'éducation et c'est pour ça que ce document-là, c'est une catastrophe. Il n'y a pas maintenant de nouveau comment un commentateur il dit, moi-même, un parent il dit ça, c'est un coup que l'épée d'un jour. Et le dernier quoique de la rentrée, c'est le National Student Behavior Policy. C'est un moment d'après ce que mon père attend n'est pas encore arrivé au site web parce qu'il n'y a encore pas de discuter. Alors, vous mettez un protocole lors de la discipline dans l'école. Même affaire ? Peine analyse, peine preuve, nous tous connaissons une discipline dans l'école. Nous tous connaissons une pas correcte, nous tous connaissons une aggrave, les problèmes-là. Mais qui quantité ? Nous n'avons l'université, nous une M.I. Qui ça coûte nous faire une étude scientifique lors de 6 mois ? Qui donne nous un élément, un élément d'information et d'analyse pour nous capables de bâtir une politique par rapport à ce problème-là ? Et mon Dieu, la clé pour la discipline, c'est un leadership fort au niveau de l'école et une gestion participative. Quand un étudiant vous-même participez avec un professeur dans la gestion de votre collège. Combien collège vous-même un student council digne de ce nom-là ? Quand un étudiant est lié à votre représentant qui est un autre mot pour dire quand le professeur ne peut pas travailler, quand la cour d'école ne peut pas être nettoyée, les pieds dents. Donc, excuse-moi si vous m'avez un peu d'ombre, mais tous les jours, nous aurions condé avec nos parents, vous levez assez, éprouvé qu'il peut téléphoner pour dire qu'il y a des problèmes aux enfants, il peut gagner, faire quelque chose, cause ça au radio, cause ça dans la gazette et nous. il y a une situation dramatique mais qui pas généralement réalisée parce que chaque parent a un problème particulier. Mais quand on met tout ça là ensemble, vous réalisez que la rentrée scolaire en 2016, c'est une série de couacs, une série d'accidents, de cafouillages avec pour résultat qui l'avenir n'a pas annoncé bien du tout. si vous imaginez qu'il a une simple rentrée scolaire qui est bien gérée, finit dans sa qualité des autres là pour un manque de vision et de planification et de management. Mais qui pourrait en appui divan quand il dit à nous la supposée qu'il y a des enfants qui rentrent dans le cinquième là, et prépare les autres pour un programme qui permet de l'autre examen à la fin de l'année 2017. Mais tout en place, je ne connais pas si parmi nous, là il y a des parents des enfants dans le cinquième, mais moi il y a des qui viennent vers moi. Bouleversé. Je ne dis à vous, là nos enfants perdent dans le cinquième pour avoir l'examen. Je ne connais pas qui étaient à l'examen là. Livre, matériel scolaire pour en comparer. Donc voilà. L'année scolaire commence très mal. Le MMM pouvait y au grain. Nous pourrions demain, nous pourrions un résultat SC, après nous pourrions un résultat HSC. Soit le bon sens, mal étudiant, moi espérez qu'il ne pouvait pas faire recul l'échec scolaire un petit peu. Nous pourrions l'occasion comme encore là, mais pour aujourd'hui, c'était la rentrée scolaire, primaire, secondaire. Si j'étais un peu de nos autres, un petit résumé de ça, 10 points qui nous font avancer. Mais si j'étais à n'importe qui question, pas hésiter. Le plus gros souci, M. Ouladou, c'est vraiment mon livre. Moi, tant pis parents, il y a des trois livres qui, mon enfant, pas, pina. La faute vient de qui? Parce que vous voyez, on a boule la, bétoune, bétoune, virée, nous n'avons pas qu'il y a des réponses. Est-ce que le ministère est tardé pour le travail et la rentrée scolaire? Vous voyez, si vous demandez le ministère, il dit, « Oh, pas moi ça, dit ça. » Oui. Qui ministère peut dire ? Il peut dire, « Au collège d'État, nous prenons un problème. » Nous faisons le travail, nous dire, « Bonne librairie. » « Que livre, vous avez un visage, vous avez un visage, vous avez un commande. » Librairie, qui est pas une flèche de travail. Si vous demandez un libraire, excusez-moi, pas tout libraire, qui va le bandir, qui s'appelait qu'il y a un libraire, vous gagnez, qui s'ouvre, librairie, pas qu'il va trouver les livres. Les livres ne disaient, « Bonne librairie, il va le commander la liste de livres trop tard. » Vous demandez à un collège, vous dites, « Bonne librairie, c'est un bon nécessaire. » C'est bon, nous n'avons pas ce point au ministère de l'Éducation. Dans l'intervalle, vous connaissez un gros bouleversement. Édition de l'océan Indien, une censée. L'on tient ça ici, faire la paire pour la paire pour la paire, elle s'arrête ici une vanille. Je croisais, même, je ne connais. Il y a une autre compagnie qui est achetée, et il y a un employé qui met des euros, mais je suppose, il ne faut pas connaître, qui savent une petite fois aussi contribuer à un problème qui m'est gagné, surtout, on a la croix. On pensait qu'une édition de l'océan Indien imprime libre, mais dans tout ça, où elle s'y est liée, le ministère connaît combien étudiants il y en a en secondaire dans chaque place. Il connaît combien pour monter, il connaît qu'il programme qu'il y a une bridge été, mais qui fait ? Qui fait ? Est-ce qu'il y a un ministre qui respectait lui-même ? Un ministère qui composait de 20 mètres d'expérience ? Pas capable, là, en début d'année, prépare, comment se prépare la rentrée de janvier 2017, établir un calendrier, l'État par l'État, qui fait un bac à part de faire ça. Donc, mon réponse à une question, c'est qu'il est premier responsable, c'est le ministère de l'Éducation, parce que c'est le ministère de l'Éducation qui en charge du système éducatif de l'Éducation, de l'Éducation, d'autres, dans son ensemble. Mais, pose question là, madame Doucane, c'est bien intéressé de quoi une seule réponse, parce que, moi, il y a un interview de madame Doucane en début d'année, quand il cause un check-list qui tous les jours n'est pas tic, quand il n'a pas retard, il peut larguer les cours aux fonctionnaires, on ne peut pas connaître aucun problème venu si le check-list n'est pas si bon, ou bien le tic n'est pas si bon, les résultats, catastrophes pour un parent même. Donc, mon professeur m'a dit qu'il n'y a pas rien, et c'était vraiment que c'est vos allocations, si l'on favelle la professeur et l'allocation supplémentaire dans l'année Je connais madame, en faveur d'abord des politiques, le ministère Bizin m'a fait créer pour nos collègues et les bizins planifiés, les bizins connaît d'année en année, combien de professeurs les bizins dans premiers sujets, les bizins finissent sur le plan qui manient les combien de professeurs dans bas de l'école, et s'ils trouvaient un problème, et mon collègue on connaît, qui comme optimiste d'éducation, nous n'en avons plus grande concentration de professeurs qui habitent dans le Nôtre, plein de l'île, c'est que le Nôtre. Le sud généralement, nous n'en avons assez de professeurs, c'est moins de l'angoyant, c'est moins de l'angoyant, c'est moins de l'angoyant, suffisamment, vous nous apprenez le nom en même temps. Le plus grave, c'est l'Ouest, et la moins de l'école, il a moins d'enfants, mais, s'il y a un seul simé, transport un problème, mon professeur n'est pas intéressé à le travail dans l'Ouest. Alors, vous avez une politique, non ? Pareil que vous avez une politique de recrutement de professeurs, pour qu'ils amènent au monde d'enseignants. Pareil que vous avez une politique de formation de professeurs, pour qu'ils partent quand finir les critères, même dans l'école, ils sont là, à calculer une formation. Pareil que vous avez une politique de déploiement de bas de professeurs. Quelle manière vous déploie, ou la force d'enseignants, et que manière vous motive mon enseignant. Pour qu'ils aient un grandement, c'est ce qui m'entend, et nos enfants progressés. Mon pape est réinventementier là. C'est pour ça que je ne disais pas qu'il existe une petite île, mais qu'il y avait les autres pays. Les autres pays, comment faire ? Il y a un grand grand pays autour de l'Océan Indien là. L'Australie, l'Aisne, l'Afrique du Sud. Quand nous avons 30-40 000 élèves, il n'y a pas un million. Et nous, nous reprenons. Mais nous nous attendons ça. Nous nous attendons, et nous nous disons, le ministère de l'Éducation, le vice-ministre, le directeur, nous disons, oui, l'Australie prend des affaires intéressantes, nous ne pouvons pas prendre les autres. Et dans l'Inde, nous pouvons faire quelque chose d'intéressant, comment nous pouvons assurer toutes les villages de l'Océan Indien, et qu'il y a un professeur. Nous comptons tous. Nous comptons finir l'année après l'année. Et que ça n'a pas une époque assez loin de ces enfants. Pas d'autres questions ? En tout cas, merci beaucoup. Nous, au nom des mains de parents qui me dirent, moi, ils n'ont pas honte à jamais.